Hey les gars c'est Pelote et juste avant de commencer la vidéo je voulais énormément vous remercier pour ce que devient la chaîne et l'explose de ouf que ce soit en abonnés, en référencement et en vue vraiment ça me fait super plaisir je vois que vous kiffez le contenu que je fais et du coup bah ça me motive de ouf et donc si tu veux pas rater mes vidéos n'hésite pas à t'abonner et à les liker sachant que les exposètes reviennent très bientôt je bosse là dessus donc je vous laisse avec la vidéo Aujourd'hui donc du coup on va parler des tutos un peu sur les constru, mes astuces donc je vais mettre des situations par exemple souvent sur lesquelles on tombe quand on rush un adversaire ou quand on se fait rush et du coup je vais donner mes petites astuces que moi je réalise en game pour pouvoir facilement s'en sortir et prendre l'avantage Donc voilà donc pour les premières petites astuces donc il y a beaucoup de gens qui font leur petit carré pour construire un escalier normal, un autre, un deuxième étage et qui vont mettre une planche entre en fait et donc cette planche ils font ça hop elle ne sert strictement à rien puisque déjà vous perdez du bois et en plus vous perdez du temps et on peut très bien y arriver facilement sans la planche donc ça donne ça sans la planche, ça va vraiment beaucoup plus vite on fait hop notre petite tower, escalier, notre petite tower, escalier et du coup hop j'ai oublié une petite planche et du coup sans mettre cette petite planche au milieu déjà on gagne 10 de bois donc on pourrait mettre une constru, c'est pas énorme mais sur une T4 on commence à gagner quelques construits quand même et en plus on gagne beaucoup plus de temps Pour l'astuce suivante ça va être de ne pas terminer son carré quand on monte par exemple je m'explique, l'ennemi est au cabanon donc pour cette technique il va falloir repérer où est l'ennemi donc imaginons il est à la cabane ici, en direction de la cabane vous allez juste mettre deux murs en direction de lui donc pour vous protéger, derrière il n'y a personne donc ça sert à rien de se protéger et un escalier et du coup vous allez refaire ça et un autre escalier donc déjà vitesse rapide vous allez vraiment gagner du temps pour mettre vos constructions donc ça donne ça, hop escalier, hop double mur, escalier et du coup vous allez vraiment aller plus vite que si vous faites une T2 tout en mettant les murs autour de vous et en plus avec cette astuce, donc je me suis remis dans la petite tower que j'avais fait comme ça sans la finir par exemple imaginons le joueur il est là, il va se tourner tout simplement il va faire le tour, ce qu'il voit que vous n'avez pas construit ici vous avez juste à mettre un mur, un deuxième et vous pouvez tourner avec lui en fait on peut tourner autant qu'il tourne pour être tout le temps protégé en montant donc là on va passer au moment où ça se passe comme ça donc soit vous allez rechercher un escalier et vous allez vous faire dominer vous allez être en dessous de l'adversaire ou soit vous allez réussir à passer au dessus donc si vous réussissez à passer au dessus avant lui lui ce qu'il va faire c'est mettre un sol et s'enfermer donc il va s'enfermer, hop 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 comme ça et du coup va y avoir un petit moment de blanc dans le fight plus personne va savoir trop quoi faire donc du coup ce qu'il faut faire si vous avez l'avantage et que le gars s'enferme donc là imaginons je pose mes escaliers hop il est en dessous, vous allez prendre la structure la modifier d'un côté et ensuite prendre votre pompe et là vous allez pouvoir l'enchaîner, il va pas du tout s'y attendre en plus dans son dos vous allez complètement le détruire donc à vitesse, un peu plus rapide ça donne ça hop, vous lui passez au dessus, vous prenez l'escalier vous modifiez et vous vous préparez à tirer et du coup le gars il va se faire défoncer et donc si vous êtes en dessous de lui donc on va réinitialiser la structure vous arrivez en dessous de lui au lieu de vous enfermer comme ça il est au dessus de vous donc au lieu de vous enfermer ici et mettre des trucs autour de vous il va falloir mettre un autre sol donc un des côtés, celui-là qui est le plus libre là par exemple il y a un arbre donc je vais partir ici mettre un sol, un escalier, un deuxième se retourner avec les murs et mettre deux murs pour ensuite sauter et mettre un escalier et là vous avez largement l'avantage en hauteur donc je vais le faire un peu plus rapidement je vais reprendre du bois si je le fais en vitesse accélérée ça donne ça donc je vais mettre escalier, escalier le gars nous enferme, on passe sur le côté hop, j'ai vu le gars aussi qui était derrière moi hop, je vais aller me protéger tout simplement parce que je fais mon tuto en top 3 un peu en mode belle épouse et va te faire en... d'où tu viens dans notre fight là putain vieille graffeuse avec ta tante qu'est choix sur le dos là donc voilà les gars je sais que ces astuces bon nombre de joueurs le savent en tout cas les bons joueurs après je sais qu'il y a une majeure partie aussi qui n'arrive pas trop à gérer leur fight en construit, leur build fight du coup je voulais donner juste ces petites astuces je vous laisse avec des clips que j'ai fait sur Fortnite en build fight justement donc n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner je vous en remercie encore là on doit être à 13 000 abos ça me fait super plaisir ciao Générique 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 ...